L'ambiance était tendue ce 28 avril le quartier Konmitak, deuxième arrondissement de la ville de Douala. Mettant fin à la cérémonie de rétablissement du chef Tchunke dans ses droits, après 10 mois de suspension, les manifestants tenant ici des pancartes où on peut lire « Non au retour de Tchunke, non à la vente illicite des terrains » revendiquaient alors le repas définitif de ce dernier. Selon les populations, il leur aurait causé de nombreux torts. Ma mère est venue lui donner 700 000, il a pris les 700 000, on a dépassé plus de 500 000 encore pour construire, rambler la place. Quand on est venu, ça ne l'a même pas fait deux semaines, on est venu tout casser. Il nous a terrorisés, il nous a martirisés, il nous a nuits. Vous mentez, ce monsieur Baoum. Dans son camp, les pro-Tchunke dénoncent ici la jalousie, le complot et reconnaissent la légitimité de leur chef. Aujourd'hui, nous sommes en joie parce que notre chef a repris son pouvoir aujourd'hui. Le Tchunke à son règne, a bien régné, il a très bien travaillé. Nous soutenons le Tchunke et nous allons le soutenir jusqu'à, jusqu'à. Dans un tempérament serein, l'homme du jour se sent alors aimé. Je manque quand même de mots, de vos yeux, parce que quand je vois le peuple comme ça, qui m'accepte de venir vers eux, donc ça me donne la joie, je ne peux même pas m'exprimer. Face à ce trouble, le sous-préfet de Douala II, présentant la cérémonie, apaise les tensions à travers ses paroles et avec l'appui des forces de sécurité. Dans son bureau, il nous contait l'histoire. Nous nous sommes rendus compte que l'intérimaire que j'avais désigné, à l'empêcheur de M. Mbiambe, a fait du bon travail. Parce que le calme est revenu, il n'y avait plus d'agitation ça et là. Et du coup, on ne s'est pas pressé de lever la suspension. Selon lui, l'intérimaire Mbiambe Girard se serait accroché à ce poste et n'a pas pu calmer les manifestants accusés d'être ses partisans. Il est à noter que la destitution d'un chef de troisième degré ne se fait pas par la volonté des populations uniquement, ni par la violence, mais se fait par la décision du ministère de l'administration territoriale. Sous-titrage Société Radio-Canada